C'est quoi le problème de cette histoire ? C'est qu'il y a ce monsieur là, Booba, le rappeur, qui est un mec déterminé, on sait qui c'est, on sait à peu près où il habite, etc. On voit la personne que c'est, donc il parle, il dit des choses manifestement en son nom, et puis il y a tous les autres qui prennent des pseudos pour attaquer les cibles que lui découvre ou qu'il met en lumière. Le problème qu'a ce rappeur, c'est qu'il ne connaît pas le droit, c'est que bon, c'est très bien, il a des grandes maisons, il a un truc, mais il n'a pas utilisé son argent pour se mettre au service de ce qu'il pense. Parce que finalement, c'est un mec qui, puisque je ne sais pas tout ce qu'il fait, mais il met en lumière parfois des choses qui méritent l'attention. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est comme souvent les gens comme lui, c'est un mec qui a gagné du pognon, mais il n'a pas le système de réflexion qui va avec. Si ce mec-là s'était dit, au lieu d'acheter des chaises, mais je vais plutôt aller voir un avocat qui va me dire ce que moi je peux dire pour dire ce que je veux dire, c'est-à-dire un homme de l'art, il ferait le boulot et il s'en sortirait bien mieux que là, en essayant de faire comme s'il était dans une cité, ce qui ne marche pas. C'est juste qu'il n'a pas encore compris, malgré tout l'argent qu'il a gagné, que le droit, quand on veut dire quelque chose comme ça, il y a des règles. Et que le mieux, c'est de se tourner vers un avocat. S'il avait demandé à un avocat ce qu'il pouvait dire, il aurait pu faire exactement la même chose, mais être beaucoup plus efficace sans avoir les ennuis qu'il s'est attiré. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa sur Skype.